Bonjour, Marc-André Mercier, conseiller au Réci National Math Sciences Technologies. Donc, on en est rendu à notre cinquième défi, donc le défi de la barrière de sécurité. Donc, on veut, lorsqu'un objet va arriver devant le robot Edison, que la barrière se lève, attendre un certain temps, puis ensuite de ça redescendre après le passage de l'objet devant le robot. Puis si on veut qu'on le fasse à chaque fois qu'un objet arrive devant le robot. Donc, pour les blocs, je vous présente ceux dont vous allez avoir besoin. Donc, le bloc pour faire tourner les roues dans un sens et dans l'autre sens. Donc, ces deux blocs-là pour faire ouvrir et fermer, parce que comme je vous ai présenté sur le petit schéma, la barrière est fixée après les roues pour permettre de lever et fermer la barrière. Au niveau du temps, ce sera à vous autres à régler le temps pour que ça fasse à peu près un quart de tour. Mais je vous dis tout de suite une seconde, c'est beaucoup trop long. Ensuite de ça, au niveau des attentes, on va se mettre un moment d'attente entre le moment où la barrière ouvre et la barrière ferme. On va se mettre aussi un bloc qui va faire détecter les obstacles. Donc, lorsqu'on va attendre qu'un objet arrive, ensuite de ça, on va demander des actions. Et le dernier, on va mettre une boucle en continu parce qu'on veut qu'à chaque fois qu'un objet arrive devant, que la barrière puisse ouvrir ou fermer. Donc, c'est à vous autres à placer ces blocs-là dans un bon ordre pour être capable d'effectuer. Ce que je vous recommande pour faire vos premiers tests, c'est d'avoir votre robot Edison sur un petit bloc ou encore sur la base de recharge si vous l'avez imprimé. Pas de recharge, mais la base de téléchargement si vous l'avez imprimé parce que les roues ne doivent pas toucher la terre. Puis ensuite de ça, faites vos tests sans la barrière au niveau des temps parce que sans ça, si vous installez la barrière et que ça veut faire un tour complet, votre robot Edison va se mettre à bouger pas mal. Donc, juste faire vos tests sans la barrière et ensuite de ça, vous pouvez installer la barrière. Donc, bon défi!